Ders auditeurs, merci d'être à l'écoute de Rémi FM. Bonjour et bienvenue à ce grand oral du samedi 29 août 2020. Toujours un plaisir de vous retrouver. C'en est un autre de recevoir ce matin le maire de la commune de Diopole d'Herclay, membre du secrétariat de la L.D. de Beau également, Cher Gueye. Toutes nos excuses pour ce léger retard. Monsieur le maire, bonjour et merci d'être notre invité ce matin. Bonjour Madame, Monsieur. Pour m'avoir invité à cette émission matinale, je voudrais saluer et remercier tous les éditeurs et l'écoute de Rémi FM. C'est un grand plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Hassan, bonjour et merci d'être là comme tous les samedis. Bonjour Fatou, le plaisir est partagé. Bonjour à Monsieur le maire et bienvenue. Alors Monsieur le maire, nous avions l'habitude de dresser un portrait pour notre invité. Aujourd'hui, fait exception, nous vous demandons de vous présenter à nos auditeurs directement. Alors, par quel angle je vais entrer, je ne sais pas. En tout cas, je m'appelle Cher Gueye, je suis militant de la L.D. de Beau. D'abord de la L.D. MPT de l'époque, qui a donné par la suite la L.D. de Beau. Je suis membre du Haut Conseil des Collectivités Territoriales, ancien premier adjoint de la ville de Dakar, de Khalifa Sale de 2009 à 2014, et maintenant maire de la commune de Gépel d'Erklé. Je suis enseignant de profession, j'ai enseigné les sciences de la vie et de la terre au Collège Sociale de Gépel pendant plus de 30 ans. Et voilà, je suis un homme du Serail. Et comment êtes-vous passé de l'enseignement à la politique ? Et il y a un seul trait. Je me rappelle, quand j'étais enseignant, je fus le chargé de communication de l'UNSAS et de l'UDEN, et en tant qu'enseignant syndicaliste, donc le syndicat aussi, c'est une organisation qui porte les revendications de ses membres. Et depuis lors, le virus de la politique m'a piqué. Je dois dire même depuis l'université. Vous vous rappelez les années de Brèze ou de grève de l'université ? À l'époque, on était jeunes étudiants et on participait au mouvement de grève, au mouvement des lycées à l'occasion. Et c'est comme ça, petit à petit, que le virus de se mettre du côté du peuple nous a été transmis. Et depuis lors, on est dans la politique, on est dans le mouvement syndical, on est défenseur des droits de l'homme et des questions du développement. Et pourquoi vous aviez choisi la gauche pour démarrer ? Mais écoute, l'idéologie de la gauche à l'époque était tellement forte, ancrée dans les populations. Il fallait d'abord faire un éveil de conscience. Je me rappelle les mouvements Tchadaghi, les champs, au niveau des villages, des villes, dans les regroupements de travailleurs. Souvent, on conscientisait les populations à travers des champs ou des sketchs. Et c'est comme ça que le virus m'a été transmis. Moi-même, il m'arrivait d'écrire à l'université des poèmes, des textes, des champs. Et jusqu'à présent, parce que la communication, elle est importante. Je pense que quand on veut changer les mentalités, changer les comportements, faire de sorte que le pas puisse être fait dans de bonnes conditions, il faut que ce que vous dites pénètre les masses. Et c'est comme ça que nous avons commencé, au niveau de la gauche, à conscientiser, à formater de nouvelles consciences, à prendre conscience de la nécessité de notre responsabilité historique. Et depuis lors, ça nous réussit. Et je pense que quand nous nous adressons aux uns et aux autres, le message est bien perçu. Et le peuple comprend effectivement l'importance et la pertinence de nos idées pour se mettre de nos côtés et défendre ces valeurs-là. C'est sur ces mots, Hassan, que nous entamons ce grand oral. Nous démarrons avec le dialogue politique. M. le maire Chergueï, l'invité de ce grand oral, quel regard portez-vous aujourd'hui sur le dialogue et son déroulement ? Écoutez, je suis un peu en retrait par rapport au dialogue, mais j'ai quelques briques d'informations par rapport à ça. Parce que tout ce qui se fait sans toi est contre toi. Vous n'y prenez pas part. Alors, je ne participe pas en tant que tel au dialogue, mais je suis les événements du dialogue. Et il y a certains de nos camarades qui y sont, qui participent et qui rendent compte effectivement du déroulement du dialogue. Et je pense qu'il faut savoir raison garder. À la suite de l'élection présidentielle, qui a été décriée un peu partout, elle était importante pour le peuple sénégalais, c'est principalement pour les acteurs politiques de se retrouver autour d'une table, le dialogue, pour discuter sur un certain nombre de problèmes qui avaient été agités. C'est le process électoral, c'est la revue, c'est donc l'audit du fichier, entre autres questions. C'est la question de la date des élections locales, le statut du chef de l'opposition et de l'opposition, les questions des droits. Donc il y a plusieurs questions qui, au-delà même des acteurs politiques, intéressent tout le peuple sénégalais. Avez-vous espoir que des solutions seront trouvées à la fin des discussions ? Alors, d'après les informations que j'ai reçues, il y a des points sur lesquels il y a un accord. Et ce qui a été dit, c'est que sur les points où il y a un accord, un consensus, on peut considérer que ces points-là seront effectués. Maintenant, les points qui sont des désaccords, il appartiendra aux chefs de l'État d'arbitrer, et d'arbitrer dans le sens de l'intérêt général, l'intérêt du peuple. Hassan ? Oui, M. le maire, n'avez-vous pas l'impression que dans le mythe de Sisyphe, à chaque fois on revient sur des dialogues, des commissions, pour réformer les institutions, et que c'est un étonnant recommencement ? Oui, c'est mon point de vue. Je pense que quand on regarde la trajectoire de notre pays, on a comme impression que c'est des redonances. et c'est ça qui est malheureux. Et je disais hier à quelqu'un, je ne comprends pas, je ne comprends pas, quand on est dans l'opposition, on se bat pour des questions, une fois au pouvoir, on est contre ces mêmes positions. Ce changement de comportement vraiment m'inquiète et m'étonne. Et je pense que ce n'est pas un bon signal que l'on envoie au peuple. On ne peut pas dire non aujourd'hui, se battre sur des questions et même en perdre la vie. Une fois au pouvoir, on se réunit, on se dénie. C'est inacceptable. En tout cas, ça ne me correspond pas, ça ne correspond pas à ma façon de faire la politique. D'autant plus qu'il y avait toute cette commission de réforme des institutions, avec le président Hamoudou Matar Mbou, on aurait dû simplement appliquer, il y a le référendum, on aurait dû appliquer ce que le peuple a voté. Mais là, on traîne les pieds, après on se met à dialoguer. C'est au peuple de comprendre aussi. Je pense que vous avez bien compris, j'ai bien compris comme d'autres. Maintenant, c'est au peuple entier, quand même, de comprendre et de jouer les jeux. Jouer les jeux en quoi faisant ? En jouant, en tirant ses responsabilités, en prenant ses responsabilités. Regardez la question du parrainage. On a fait tellement de bruit, lors du référendum, sur la nécessité d'introduire le parrainage dans les élections. Aujourd'hui, l'élection présidentielle étant derrière nous, on revient pour dire qu'on enlève le parrainage. Mais on joue avec la constitution, on joue avec la loi. Donc c'était pour la présidentielle. Exactement, c'était uniquement pour la présidentielle. Et l'objectif, pour moi, c'était un filtre pour empêcher certains candidats, notamment Khalifa Sale et Karouba, de participer à ces élections-là. Et que doit faire le peuple dans ce genre de situation ? Qu'est-ce que vous appelez prendre ses responsabilités ? Mais c'est de voir très clair et d'être du côté de la vérité et du droit. C'est ça, la responsabilité de ce genre. Les politiques ou les acteurs politiques ne peuvent pas passer tout leur temps à faire dans l'éducation, dans la sensibilisation. Il y a des choses qui sont individuelles avant d'être collectives. Chacun et chacune doit aujourd'hui se poser des questions et voir aujourd'hui le processus. Et à chaque étape, pire son épingle du jeu en toute liberté. Et je suis d'avis même qu'il y a certains qui votent. Ils ne votent pas par eux-mêmes, mais ils votent par rapport à des promesses. Ils votent par rapport à l'argent. Ils votent par rapport à eux. Mais ça fausse le vote. Au-delà de ça, M. le maire, il y a ce report, ces reports incessants des locaux. Par rapport au mandat des élus, ça pose un problème parce qu'il y a une prorogation continue en violation certainement des textes en la matière. Je confirme, je confirme. En discutant avec des amis, on s'est rendu compte que depuis pendant des décennies, plus de décennies d'ailleurs, les élections locales dans ce pays ne sont jamais tenues à date. C'est comme si c'était une maladie. Mais c'est inacceptable en démocratie. Comment vous expliquez-vous cela ? C'est ce que j'expliquais tout à l'heure. C'est le changement de comportement de l'homme politique une fois au pouvoir qui organise par rapport à lui, mais qui n'organise pas par rapport aux principes démocratiques et par rapport à l'intérêt général. Ce que je fais, je le fais par rapport au contexte qui m'est favorable. On tripartit la constitution, on tripartit le code électoral comme on veut. Mais c'est inacceptable en démocratie. Le calendrier républicain, l'horloge du calendrier républicain doit être respecté. C'est parce que c'est sacré quand même. Absolument. Vous êtes maire, donc bien placé pour en parler. Qu'est-ce que ce report des locales peut avoir comme impact chez vous, à votre niveau ? Énième report. Voilà, énième report. L'impact. Quand on concourt à l'élection d'un maire et qu'on est élu, mais on est élu pour un mandat déterminé. Et par rapport au mandat, on s'organise. Quand on vous dit on reporte et on ne sait pas à quand auront les élections, mais vous êtes dans l'estabilité. Par rapport à votre budget, par rapport à, je ne sais pas, par rapport à beaucoup de principes sur lesquels vous n'avez pas la maîtrise. Par rapport même aux populations. Donc il y a une question d'éthique et de morale. On reporte, on reporte, mais en fait à la longue. Ça perd même de sa quintessence. C'est un problème réel qu'il faut régler. Et je pense qu'il a parfaitement raison. Il y a eu les assises. Sur toutes ces questions, les assises avaient donné des recommandations fortes. Si on les avait appliquées, on n'en serait pas là. C'est pourquoi nous, nous sommes militants et partisans de l'application des conclusions des assises. Alors vous, Adjepol Derkley, actuellement, c'est quoi votre situation par rapport à votre budget relativement au report de ces élections locales ? Non, il n'y a pas un impact réel sur le budget. Quand je dis sur le budget, nous, nous élaborons le budget de 2019. En principe, les élections devraient avoir lieu depuis mars ou juin. Les élections n'ont pas lieu. Maintenant, on s'inscrit dans des investissements. Mais dans quel budget on va les inscrire ? On ne sait pas si le budget 2020, avant 2020 ou 2021, les élections auront lieu. Donc, toute chose a une fin. Il faut qu'on arrive à comprendre qu'à partir de cette période, il n'y a plus de possibilité de continuer de prononcer les mandats. Et qu'en conséquence, les uns et les autres puissent prendre toutes leurs responsabilités. C'est une instabilité qui perturbe beaucoup de choses. On va aller à la caution aussi, parce qu'il y a le parrainage, c'est vrai. Vous avez évoqué tantôt sa suppression, en tout cas, d'une façon consensuelle. Ils ont décidé de cela. Mais il y a la caution aussi. Les gens ont l'impression aussi, si on maintient la caution, ça va poser des problèmes pour beaucoup de gens qui auraient pu quand même mettre les délistes. Et ça, peut-être, beaucoup pensent à une démocratie sans hésiter. Il faut avoir de l'argent, peut-être. Et là aussi, je convoque les assises nationales. Toutes ces questions ont été abordées et tressées pendant ces assises-là. la question de la caution. Moi, je ne suis pas convaincu que parce qu'on augmente le montant de la condition, qu'on va filtrer les candidatifs. Ce n'est pas un argument pour moi qui tient. On a vu à l'élection présidentielle, on ne pensait pas qu'il n'y aurait pas eu autant de candidats. Mais à la limite, on a vu qu'il y a beaucoup de candidats. Souad, je me rappelle quand on avait augmenté la caution à 60 et quelques millions. Mais qui s'était opposé à cette caution ? Ce sont les gens d'aujourd'hui qui se battaillaient, qui disaient qu'ils étaient contre l'augmentation de la caution. Mais une fois au pouvoir, c'est une façon d'éliminer. C'est-à-dire qu'ils sont dans un jeu, dans un processus de filtre et d'élimination de certaines candidatures. Maintenant, il y a un point sur lequel achopent peut-être les discussions, c'est le fait que le président soit chef de parti. Apparemment, les gens ne veulent pas s'accorder sur ce point-là. Je reviens encore à ce que j'ai dit tout à l'heure. Cette question aussi avait été réglée par les Assises nationales. Et à ce que je sache, ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir ont été de grands partisans, de grands acteurs des Assises nationales. Et avaient donné carte blanche à tous ceux qui avaient été dit. Aujourd'hui, qu'ils sont au pouvoir, ils ne veulent pas que ces Assises-là soient appliquées. Ou certaines recommandations soient appliquées de façon partielle. Mais c'est inacceptable. Ce n'est pas en conformité même avec l'article 80 de la Constitution. Parce que quand vous êtes chef de parti et président de la République, mais celui qui s'adresse à vous, il s'adresse à vous en tant que chef de parti ou il s'adresse à vous en tant que chef de l'État. Et c'est pourquoi l'article 80 de la Constitution, est problématique. Il fait même l'objet de discussion aujourd'hui au niveau de la Commission politique. Macky Sall est chef de parti, mais ce n'est pas Macky Sall chef de l'État. Et donc, la question de l'offense au chef de l'État revient toujours. Ça pose problème. Pour rien, on vous prend alors que vous, vous vous adressez. Dès lors qu'il accepte d'être chef de parti, il faut qu'il accepte d'être au même niveau que tous les autres chefs de parti. ce qu'on dit aux autres chefs de parti, qu'on puisse lui dire les yeux dans les yeux. Mais quand vous le faites, une certaine justice vous attaque en disant que c'est offense à la chef de l'État. Mais non, il y a des questions qui devraient être derrière nous. Ça ne correspond ni à notre histoire, ni à notre image, ni à la lutte ou aux luttes qui se sont produites dans ce pays pour en arriver aujourd'hui à ça. pour dire que nous n'avançons pas, nous reculons alors démocratiquement. On n'avance pas en tout cas. Je ne sais pas si on recule ou on ne recule même pas. On n'avance pas. Est-ce que la question du troisième mandat aurait dû faire l'objet de débats pour qu'au moins, pour une fois, on règle ce problème une fois pour toutes quand même au niveau des talents ? C'est la même question qui revient. Moi, je me rappelle encore des soirées ou des journées que j'ai passé à la place de l'Obelis avec ses partisans qui sont aujourd'hui au pouvoir. Le Madla entre les bras disant qu'ils vont passer la nuit. Ils étaient prêts à mettre leur vie pour que Maître Ouad renonce au troisième mandat. Moi, je pense que c'était un signal fort. Et ça a été un signal fort. Lorsque Moucher est arrivé au pouvoir, ça fait partie de ses premiers chantiers. La question du troisième mandat va être définitivement réglée. Il l'a dit. Et le référendum Benin, il s'est encore prononcé sur ça pour dire que le référendum va définitivement régler cette question. Et je me rappelle, ça reste encore dans nos têtes, ces messages dans lesquels ils disaient aujourd'hui, j'ai fait un mandat, je vais briguer un second mandat. Lorsque les Sénégalais auront confiance en moi en ce que j'ai fait et qu'ils m'élisent, c'est fini pour moi. Mais ça a été clair, ça a retenté encore dans nos têtes. Mais une fois que cela se passe, il faut être de la façon la plus claire pour dire que pour moi, c'est fini. C'est ça la démocratie. Il ne faut pas avoir peur de moi. Mais le fait d'entretenir le flou en disant si je dis ceci, on se comporte si je... la réalité, c'est qu'il ne dit rien. Et vous voyez le tuyuh-bouyuh que ça crée. C'est plus grave encore. Oui. Et vous, vu tout ce qu'il a posé comme acte depuis lors, croyez-vous qu'il va briguer un troisième mandat ? En tout cas, je ne peux pas imaginer ce qui se passe dans sa tête. J'ai vu, en tout cas, certains partisans, je ne sais même pas si c'est des partisans, certaines personnes, entre guillemets, s'agitaient aujourd'hui pour essayer de défendre le troisième mandat. Mais par rapport à l'éthique, par rapport à la morale, par rapport à la loi, par rapport à notre histoire, par rapport à ceux qui ont perdu leur vie pour qu'il n'y ait plus de troisième mandat dans notre pays et dans d'autres pays, par rapport à ce qui se passe dans la sous-région, je pense que le fait de parler de troisième mandat est extrêmement grave. Regardez le président Youssouf qui donne un exemple à l'Afrique. Quand les gens parlent de l'Afrique, il faut quand même identifier de quelle Afrique on parle. Il y a des Africains qui sont dignes, des Africains qui sont valeureux, des Africains qui sont engagés dans la voie de l'intérêt général. Mais il ne peut pas et il n'accepte pas qu'on parle de troisième mandat dans son pays. Mais regardez chez nous, nos frères maliens, qu'est-ce qui s'est passé ? On ne le souhaite pas. Mais le peuple va arriver à un point où il va se dresser pour régler lui-même ses propres problèmes. Regardez chez nos frères ivoiriens, le président Alessand Ouattara. Qu'est-ce que nous n'avons pas fait, vous et moi, en disant que ces questions de scénophobie, il faut les mettre à côté ? Alessand Ouattara remplit les conditions pour candidater à la candidature la présidence de la République. Il a prêté serment. Il a annoncé à plusieurs reprises qu'il n'allait pas, après son deuxième mandat, il allait partir. Il a même proposé dans son parti quelqu'un qui l'a remplacé. Il va dire qu'il faut donner la main à la jeunesse. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Subitement, il se réveille comme le pouvoir rend fou, le pouvoir rend absolument fou, il revient, je vais me présenter. j'ai de la peine. Et Guinée, c'est encore pire. Non, Guinée, c'est pire. Je ne veux pas caractériser le président Alfa Kondé. Un référendum. Mais comment Alfa Kondé, on le réveille en pleine nuit pour lui dire ça, mais il n'aurait jamais imaginé ça ? Qu'est-ce qui se passe dans la tête des chefs d'État-là ? Et la crise que la CDO est en train de vivre, c'est le fait de certains chefs d'État qui veulent s'accrocher au pouvoir, manipuler la Constitution uniquement pour rester au pouvoir, s'accrocher au pouvoir à n'importe quel prix. Est-ce que cette organisation ne devrait pas aussi prendre ses responsabilités et régler ce genre de problème ? Quelle responsabilité ? La CDO, on l'a dit, pour moi, et comme les autres l'ont dit, il y a deux CDO. Il y a une CDO des chefs d'État et une CDO des peuples. parce que la CDO ne peut pas élaborer des textes. Et quand on les applique, on nous dit que cela ne nous concerne pas. Moi, j'ai été au tribunal durant tout le procès de Khalifa Sale. Quand on a convoqué les textes de la CDO, des avocats de l'État se sont levés pour nous dire que le Sénégal est un pays autonome. Mais à quoi servent les textes alors ? Si on les élabore et leur application pose problème. Regardez ce qui se passe au Mali. Les gens ont vu venir. Mais pourquoi on n'a pas anticipé ? Pourquoi la CDO n'a pas anticipé ? Surtout que son protocole dit, effectivement, parle des questions des droits du peuple et de la bonne gouvernance. Où était la CDO ? Quand des élections sont tripatiées, quand la constitution est tripatiée, mais où est la CDO ? La CDO descend dans les pays le jour de l'élection. À 17h, 18h, la délégation s'en va. Mais qu'est-ce que cette délégation connaît de ces élections-là ? Il faut une révise en cause même de la CDO et du fonctionnement de la CDO. M. le maire, il y a ce qui s'est passé en Mauritanie, toujours dans le sillage du troisième mandat. Ce qui s'est passé en Mauritanie entre Aziz et le président Roazani, Aziz qui a beaucoup de difficultés maintenant, est-ce que ça ne va pas encourager beaucoup de présidents à continuer à s'arc-bouter au pouvoir aussi ? Écoutez, moi je pense que nous sommes fiers de notre africanité. Nous sommes des Africains. Mais il y a des Africains qui ne rendent pas service à l'Afrique. Souvent, quand les autres parlent de l'Afrique d'une certaine manière, on a le cœur meurtri. Mais parfois, on a comme l'impression qu'on leur donne raison de par notre façon de faire. Alors que les deux hommes naissent égaux partout dans le monde. Mais cette spécificité africaine vraiment pose problème. La Mauritanie, c'est exactement la même chose. Mais que veut le président Aziz, aujourd'hui, n'étant plus au pouvoir, il n'a pas à donner des ordres ou des instructions. S'il veut revenir au pouvoir, il doit connaître quand même la voie à suivre. Donc, c'est comme si la question du coup d'État, le coup d'État, il ne sait pas seulement le fait de prendre des arbres. comme le disait Omar Oud, Guinée-Bissau. C'est du coup d'État. Constitutional. Oui. Les chefs d'État africains, pour l'essentiel, sont frileux pour l'organisation des élections. Mais il n'y a pas de honte. C'est à partir d'une élection que vous avez été élu. Tôt ou tard, vous quitterez le pouvoir. Mais c'est à partir d'une élection, peut-être, que vous avez quitté le pouvoir. La tête haute. Souvent aussi, les craintes se compliquent par... Vous vous rappelez du président Bill Clinton ? Oui. En ce deuxième mandat, il était aussi populaire que quand il voulait être président de la République. Mais il ne lui est jamais arrivé dans la tête de briguer un troisième mandat. Il fallait partir. Le président Barack Obama l'a dit récemment. En quoi les Américains sont plus intelligents, plus vertueux que nous, Sénégalais ? Alors, est-ce qu'ici, le problème ne se trouve pas souvent dans, peut-être, les erreurs commises lors de... C'est de sa gestion. Voilà, de la gestion. C'est le cas pour Aziz qui est aujourd'hui poursuivi. Je ne pense pas que ce soit un problème d'erreur. C'est un problème d'humanisme. C'est un problème de responsabilité. C'est un problème de personne, exact, ou de personnalité. comme même dans notre culture. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est pas. Oui, on craint les poursuites, je veux dire. Nous avons des djambou-djambou, excusez-moi. Nous avons des djambou-djambou. Nous avons des djambou-djambou. Donc, djambou-djambou, il y a des choses qui sont les djambou. Il y a des choses. Donc, nous, 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 Bon, maintenant, les problèmes du fonctionnement du pouvoir, l'exercice du pouvoir, évidemment, il y a des hauts et des bas. Il faut assumer. Dès lors qu'on prenne la responsabilité de briguer ou de candidater à un certain poste, mais il faut en assumer toute la responsabilité. Quand c'est très positif, les populations continuent à vous faire confiance et vous continuez. Mais quand c'est négatif, non seulement ils ne votent pas plus pour vous, mais aussi il faut rendre compte de votre gestion. Mais nous n'avons pas cette culture de rendre compte. Ce n'est pas seulement dans les pouvoirs politiques, un peu partout, dans beaucoup de pouvoirs. Dès lors que vous êtes en station, vous pensez que c'est votre propriété. Mais c'est inacceptable. Alors, ça nous ramène au cas Khalif Sall qui a été emprisonné justement à cause de sa gestion que l'État n'a pas jugé très claire, la justice, je veux dire. alors vous l'avez toujours soutenu aujourd'hui, il a perdu ses droits civiques, il ne peut pas être candidat à une quelconque élection. Comment appréhendez-vous son avenir politique ? D'ailleurs, je voudrais vous rectifier qu'il n'a pas été emprisonné pour mauvaise gestion. Il a été emprisonné parce qu'on a voulu l'emprisonner, l'empêcher de participer à des élections. Mais selon la justice, c'est à cause de sa gestion. Mais écoutez, quelle justice ? Une justice qui a démissionné. Et c'est des acteurs de la justice même qui le disent. Quand un juge s'adresse publiquement à son peuple pour dire que moi, un juge, j'ai démission de la justice qui a démissionné. Quel commentaire vous faites ? Ça vous tout dira. Quand 24h, 72h avant, c'est dans la justice que des juges, des magistradaires aujourd'hui par presse interposée s'accusent. Mais de quelle justice vous parlez ? La justice du peuple ? La justice de Dieu ? Ou la justice des succès ? Quand même. D'accord, maintenant venons-en à l'avenir. Cette question des droits de Khalifa comme de Karim, mais c'est une question qui a été posée aussi au niveau de la commission politique. C'est vrai qu'il n'y a pas eu de consensus, mais je suis convaincu, je reste encore convaincu que le président que je connaissais avant qu'il ne soit président, le candidat que j'ai connu, les arguments qu'il défendait, la posture qu'il avait, je pense que si cette même personne qui est là pour la stabilité, pour l'approfondissement, la démocratie de notre pays va se ressaisir et dire que cette question-là va, à partir d'aujourd'hui, être réglée. Et remettre, Karim et Khalifa le remettent leurs droits pour qu'ils puissent passer, à l'instar de tous les dignes de ce pays à des élections. C'est mon point de vue. Il y va de l'intérêt de notre pays, il y va de l'avenir de notre pays. on ne peut pas, sur la base d'une plume, déterminer ou mettre fin à l'avenir d'une personne parce que vous ne partagez pas les mêmes convictions. Ça devrait passer par l'amnistie, peut-être ? Je n'ai pas de fixation par rapport aux procédures et aux modalités. Mais, tout compte fait, je pense que c'est une demande sociale très forte. C'est une exigence même. Vous avez parlé aujourd'hui de rendre compte, mais le plus important, c'est 10 ans après, 15 ans après, qu'est-ce que ce président a fait ? Qu'est-ce qu'on peut retenir dans tel président ? Il y a des présidents qui sont passés, ça ne date pas de l'ondant, mais la mémoire collective les a oubliés de par leur comportement. Il y a des présidents qui sont partis depuis longtemps, mais on ne pourra jamais les oublier de par ce qu'ils ont fait, de bien et en bien. À qui pensez-vous ? Ils sont nombreux, je ne veux pas rentrer dans des trucs. Mais c'est ça l'histoire aussi. L'histoire ne retient malheureusement que les bonnes choses. Voilà, s'agissant justement de l'affaire Khalifa, ça, vous l'évoquiez tantôt avec Fatou, il y a ce corps de contrôle et effectivement le fait qu'ils épinglent énormément de personnalités du régime. On n'a pas vu une seule fois, un seul proche du président être traduit devant la justice. Ça vous revoit à quoi ? Écoutez, voilà, je prends la balle au rebond. Le corps de contrôle à la ville de Dakar n'a pas épinglé Khalifa Salle. L'IGE. L'IGE. Et c'est pourquoi Khalifa Salle, à l'instar de ses partisans, demande à ce qu'on déclassifie ce rapport-là. Ce rapport félicite Khalifa Salle. C'est un rapport qu'on n'a pas envie d'ailleurs. Oui. Félicite Khalifa Salle pour bonne gestion. Et c'est sur ce rapport que la justice... Oui. Et avant ce rapport de l'IGE, il y a des corps de contrôle de notation Moody's comme Moody's et d'autres corps qui sont venus à la ville qui ont cherché à comprendre la gestion de la ville. La ville de Dakar a eu les plus belles notes ou les plus grandes notations en matière de gestion. Alors sur quoi s'est fondée la justice pour l'emprisonner ? Mais sur la volonté d'un pouvoir vous pensez qu'aujourd'hui n'ayant rien fait si on décidait de venir vous arrêter vous allez résister. C'est ça la réalité. Et c'est facile à comprendre parce qu'il y a des personnes qui ne sont pas épinglées. Je ne sais pas qui sont hantées en ténaillées par une mauvaise gestion et c'est populaire c'est connu de tous. Ils ne sont pas inquiétés. Ils ne sont pas inquiétés. qui sont les gens qui sont les gens qui sont les gens mais c'est ça. Donc il y a un paradoxe et ça ça ne rassure pas. D'accord. Il a fait une sortie dernièrement pour donner rendez-vous très prochainement aux Sénégalais. Que prépare Khalifa Sal ou que préparez-vous ? Mais ce qu'il prépare c'est ce qu'il a toujours eu à faire. Aller à la rencontre des populations du peuple sénégalais. Aller à la rencontre de ses militants de ses sympathisants. Monsieur Gueye là si il faut te le permettre j'ai une question par rapport effectivement à l'attitude en général de l'opposition face au régime de maquis. On n'a pas compris cette forme de faiblesse ou d'impuissance de manque de réactivité de l'opposition en général. Ça on ne l'a pas compris depuis en tout cas quelques mois. C'est facile à comprendre. Nous sommes tous des Sénégalais. Nous sommes tous des citoyens. Nous sommes tous imbuits de valeurs. Le seul problème qui nous anime c'est le développement de notre pays. C'est l'intérêt national. Avant cette pandémie mais on entendait on voyait l'opposition. Quand il y a eu la pandémie qui est une question nationale le chef de l'État a demandé à rencontrer les leaders de l'opposition les chefs religieux les autorités religieuses pour leur demander justement de contribuer à la résilience mais en tant que chef de parti voulant accéder au pouvoir voulant montrer une autre façon de faire de faire mieux mais mais que doivent faire ces leaders là ? C'est de calmer les yeux et de participer et de contribuer à la sensibilisation de participer et de contribuer à la résilience du peuple parce que le seul ennemi que nous avons qui est en face c'est le Covid-19 et dans le message de Khalifa Sale vous avez bien entendu que Khalifa Sale dit malgré la présence de la pandémie nous allons user d'autres modèles d'autres mécanismes pour communiquer et parler au peuple mais c'est la pandémie qui aujourd'hui nous empêche justement d'entendre comme on l'entendait ou de voir comme on le voyait avant la pandémie l'opposition mais l'opposition est bien présente Alors certains expliquent ce silence par M. Poseidil qui existerait entre le président Sale et certains membres de l'opposition il y aurait même des discussions en cours entre lui et certains leaders ça c'est bien avant même la pandémie vous savez ceux qui sont au pouvoir et ceux qui sont au bord du pouvoir tout le monde les connaît ce qui tourne autour voilà ce qui tourne autour ils mangent à midi avec l'opposition ils dînent avec le pouvoir c'est pas du fait de la pandémie c'est bien avant même la pandémie oui je parle même bien avant les gens les ont identifiés mais ça ils sont pas de l'opposition et Khalifa depuis sa sortie il n'y a eu aucune discussion entre lui et Makissal imaginez-vous ça vous arrive une fois une seule seconde que Khalifa avec tout ce qu'il a subi qu'il puisse aujourd'hui aller discuter ou négocier quoi que ce soit non ça ne lui ressemble même pas pour quelqu'un qui connaît Khalifa qui connaît les valeurs de Khalifa une seule seconde il ne pensera à cette question comment compte-il se battre pour être établi s'il n'y a pas d'amnistie si Makissal ne le fait pas écoutez j'ai dit tout à l'heure nous n'avons pas de fixation sur les formes ou les modalités nous nous battrons jusqu'à la dernière minute pour le rétablissement de ces droits toutes les formes maintenant sont ouvertes l'essentiel que Khalifa puisse retrouver ses droits civiques et compétir à l'instar de tous les dignes de ce pays à l'accession au pouvoir et à faire autrement et mieux c'est ça notre ambition et cette ambition reste intacte mais elle est de marier intacte elle sera toujours intacte Khalifa c'est une idée Khalifa c'est un programme Khalifa c'est un objectif mais est-ce que cette affaire de détournement de dénié public qu'il a envoyé en prison ne l'a pas un peu affaibli politiquement du tout au contraire ça l'a regardé qu'est-ce qu'il le demande mais je le vis tous les jours des gens à l'intérieur comme dans la diaspora qui m'appellent ou qui viennent nous voir qui appellent et qui viennent voir d'autres comme moi pour faire des confessions pour murmurer dans leurs oreilles nous sommes toujours à vos côtés nous vous représentons dans telle ou telle localité parce que c'est une chose qu'il faut retenir le peuple sénégalais le monde ne s'éteint mais c'est un peuple qui sait lire et très solidaire à ce qu'on veut briser d'accord certains évoquent sa réintégration au parti socialiste mais lui que compte-il faire créer son parti ou retourner au PS et reprendre les rênes écoutez je ne suis pas militant du parti socialiste vous êtes très proche de Khalifa je ne veux pas parler du parti socialiste je suis très proche de Khalifa mais je pense au regard de tout ce qui s'est passé c'est mon point de vue la page du parti socialiste doit être tournée oui monsieur le maire avant de parler un peu de la COVID d'ailleurs je pense qu'on en a parlé un tout petit peu parler de la LD aussi là apparemment c'est lié certainement au compagnonnage les remous au niveau de la LD ce sont liés certainement au compagnonnage avec le président Makissar apparemment qui se frappe c'est pique tous les partis qui ont eu à cheminer avec le président ont eu justement des difficultés internes qu'est-ce qui s'est passé pour ce qui vous concerne mais écoutez ça aussi c'est pas nouveau c'est l'histoire l'histoire politique de notre pays a toujours donné ces scénarios là à un moment donné certains pensent qu'ils ont tellement duré dans l'opposition qu'ils ont tout donné à l'opposition avant de mourir ils veulent vraiment goûter les plus de pouvoir on se rappelle de Mbaïdiak certains pensent comme ça avant de mourir et même c'est la phrase qu'on vous dit si souvent il est temps de bouffer un peu vous vous êtes battu toute la vie d'Iran vous avez une famille à gérer rapprochez-vous du pouvoir mais c'est pas comme ça qu'on va au pouvoir mais la particularité quand même du régime de Max Alkoma ça l'a bien souligné c'est que tous les partis qui s'y sont frottés en fait ils ont tous connu des scissions les partis non c'est pas les partis c'est des individus des partis c'est pas les partis parce que c'était les partis tout le monde allait partir c'est des individus qui sont certains individus dans ces partis on préférait migrer comme les criquets migrateurs au rythme des saisons mais nous qu'il pleuve qu'il neige telle que soit la sécheresse nous allons faire dans la résilience et pour les partis de gauche c'est particulièrement étonnant parce qu'on a vu souvent la LD le PIT etc des partis qui étaient vraiment très très engagés très organisés également pour former les militants et tout on a connu l'ugidant à l'époque l'union de la jeunesse al-Bourinha mais aujourd'hui que ces partis quand même puissent être dans des collaborations avec des libéraux ça pose problème quand vous regardez aussi de près ces partis là vous comprenez le pourquoi parce que ces partis de gauche là dont vous parlez mais il y avait une formation idéologique extrêmement importante très poussée très poussée ce qui faisait pour rien au monde ces gens ne seraient prêts à vendanger leur militantisme mais quand on a ouvert les vannes on a voulu en faire un parti de masse les gens sont venus en masse sans idéologie sans principe sans valeur sans être préparé sans être formé ils sont venus pour revendiquer leur part même à l'intérieur du parti ils utilisaient le parti comme tremplin pour accéder à certains postes de responsabilité mais ils ne sont pas prêts à passer un certain nombre de temps dans ces partis est-ce que la refondation de la gauche est toujours d'actualité un sujet mais elle sera toujours d'actualité tant qu'il y aura vie ces questions là vont toujours être posées la refondation de la gauche a été question hier elle est aujourd'hui elle le sera demain et qu'est-ce que cela pourrait apporter à la scène politique mais ce que cela peut apporter c'est une plus-value la gauche quoi qu'on puisse dire même si on dit qu'elle n'a pas pu accéder au pouvoir jusqu'à présent mais elle a beaucoup contribué à la lutte politique dans ces pays au développement de ces pays et pour l'essentiel je ne veux pas personnaliser le débat les hommes de gauche sont à l'avant-garde tout ce qui bouge aujourd'hui dans ces pays dans tous les secteurs de la vie c'est du fait de la gauche et des hommes de gauche je dis bien des hommes de gauche et des femmes de gauche toutes les questions d'intérêt général et de développement ont été portées par la gauche si nous en sommes là c'est pas seulement la volonté des uns et des autres mais c'est la plus-value de la gauche elle tarde à se réunir elle tarde à se retrouver et à faire bloc mais quand même sa contribution elle est immense dans ces pays et dans tous les secteurs de la vie au sein de la LD la session est actée quelle direction prend LD debout maintenant ? c'est la direction que prend le peuple parce que la gauche a toujours été du côté du peuple la gauche est toujours solidaire au combat du peuple la gauche peut se confondre au peuple et la direction de la LD debout c'est la direction du peuple sénégalais la sauvegarde des intérêts du peuple sénégalais comptez-vous être candidat à des élections futures ? oui l'histoire nous le dira comme que j'ai pas eu à travailler au niveau de la météo qui donne les prévisions sur le temps je ne peux pas parler de l'avenir et vous concernant vous allez vous représenter pour Diopold qui vivra verra le moment venu parce qu'on ne sait même pas à quelle date ces élections auront lieu mais si vous voulez être candidat à nouveau quand même vous êtes normalement en train de travailler pas encore parce que je ne sais pas à quel moment même ces élections auront lieu comment elles vont se faire donc tu vois il y a beaucoup de questions sur lesquelles je n'ai pas encore de réponse pour ne pas me prononcer vous pensez que votre bilan vous permet de remplir ? mais absolument j'ai un bilan élogieux sans démagogie quand nous arrivions là où on avait trouvé la commune aujourd'hui vraiment il y a des avancées qu'avez-vous fait concrètement ? sur tous les plans bon ce n'est pas le moment peut-être de faire le bilan mais je pense que en ce qui concerne les domaines de compétences nous avons fait plus et mieux dans tous les domaines malgré l'acte 3 de la décentralisation qui a posé beaucoup de problèmes malgré l'acte 3 malgré les difficultés parce que le problème c'est un problème de leadership c'est un problème de management nous avons eu malgré des difficultés à faire des efforts mais on ne fera jamais assez évidemment c'est normal mais on a fait des choses quand même à la satisfaction des populations et on a montré en notre leadership une proximité avec les populations la prise de la température avec les populations leurs préoccupations et au niveau de la voirie on a fait beaucoup de choses au niveau de l'éducation au niveau de la santé dans beaucoup de domaines et au niveau de la solidarité pas plus tard qu'hier cette année nous avons offert plus de 20 bœufs au lieu de culte et aux associations de femmes de notre commune c'est dans la redistribution c'est dans la solidarité d'accord et maintenant où en êtes-vous avec les problèmes qu'avait causé justement l'acte 3 de la décentralisation le président avait demandé à ce qu'une étude soit faite on est au même point on avait demandé de faire le bilan mais depuis là on est là alors que c'est l'étape la plus importante parce qu'il s'agit des questions financières et dans l'acte 3 on parle de territoire viable pertinent aujourd'hui sans les finances telle que soit la volonté des uns et des autres telle que soit la vision l'ambition mais on ne peut rien faire c'est vrai qu'il y a le Pakistan qui est une première dans notre pays et qu'il faut s'allier mais en ce qui concerne les fonds de dotation et les fonds d'équipement c'est encore en retard et insuffisant je pense que le bilan a été fait moi-même j'ai participé à des activités pour faire l'évaluation et le diagnostic a été très bien fait bien diagnostiqué maintenant il s'agit d'apporter les correctifs nécessaires pour que la décentralisation soit effective mais il y a encore à redire sur beaucoup de choses parce que la communalisation intégrale a montré ses limites il y a des communes fortes très fortes même mais par contre il y a des communes faibles très faibles qui ont même des difficultés vraiment à prendre en charge les dépenses de fonctionnement mais les pôles devraient régler ces problèmes-là les pôles devraient régler ces problèmes-là oui et jusqu'à présent on n'arrive pas encore à l'avènement de ces pôles donc on est toujours dans la gesticulation dans la réflexion Hassan Hassan si vous permettez Hassan si vous permettez on se pose des questions maintenant sur l'utilité du HCT qui devrait peut-être même se pencher sur ce genre de problèmes mais cette question revient aussi tous les jours je pense qu'il faut comprendre la mission du HCT le HCT n'a pas à rendre public ce qu'il fait le HCT est un organe qui accompagne le président de la République qui l'informe qui le conseille donc ces rapports ne sont pas destinés aux populations ces rapports ces travaux sont destinés au président président de la République qui en fera bon usage Hassan je voulais s'aborder la dernière oui dernière ligne droite avec la COVID monsieur le maire comment vous vivez cette pandémie vous avez vu que la pétabas qui a été catastrophique et on s'achemine vers des événements religieux là peut-être vous avez des préconisations à faire mais exhorter les populations surtout les populations de Dakar et particulièrement les populations de la commune de Diopole d'Aclé à être respectueuse des mesures édictées par les professionnels de la santé il n'y a pas autre chose et à faire du port du masque une obligation même si on s'essouffle mettez le masque c'est important on peut respirer avec le masque la respiration n'est pas facile mais il faut porter le masque en tout lieu en toutes circonstances partout mettez le masque j'ai suivi ce matin des chaînes françaises il y a une recrudescence même de la pandémie aussi là-bas j'ai vu qu'un de mes fans le jour de Lyon comment il s'appelle encore le milieu de terrain de Lyon qui a été sélectionné en École de France Éloire j'ai oublié son nom qui a été sélectionné on a dû renoncer à sa sélection parce qu'il a été testé positif comme l'autre milieu de terrain qui joue à Manchester United Pogba donc c'est dire que la maladie est là la maladie est meurtrière nous comptons nos morts il y a beaucoup de malades qui sont aujourd'hui au niveau de l'urgence nous faisons dans la résilience en respectant les instructions et les mesures éductées en se lavant les mains au savon avec la solution hydroalcoolique en mettant le masque en restant davantage à la maison et à ne sortir que quand c'est le besoin comment appréciez-vous maintenant la réponse apportée par le Sénégal aussi bien sanitaire qu'économique pour oui il y a il y a une bonne réponse mais encore on peut améliorer cette réponse surtout en matière de communication vous savez la santé c'est pas l'affaire de tous il y a des professionnels de la santé la communication elle est importante en tout et vous pensez que le ministère a failli à ce niveau ou il y a des manquements non je parle pas du ministère c'est sénégalais quand il y a un phénomène quand il y a un problème au Sénégal ça devient un phénomène tout le monde s'y mêle les sachants comme les non-sachants et en matière de santé quand même c'est pas c'est pas c'est pas facile il faut recourir véritablement aux bonnes mesures et aux bons messages pour sensibiliser les populations c'est le mot de la fin merci d'avoir été l'invité de ce grand Thorel M. Chergueil Maire de la commune de Diopolderclé et membre du secrétariat de la LD Debout ça a été un plaisir de vous recevoir le plaisir est à moi merci pour l'invitation et puis je vous suis bien je vous encourage quand même à persévérer vous faites du bon boulot qu'Allah vous accompagne et en cette fin d'année et en ce nouvel an de Tampkharé je voudrais présenter mes voeux à vous à la population de Diopolderclé de Dakar et du Sénégal qu'Allah bénisse le Sénégal qu'Allah raffermisse nos liens qu'Allah face de nous des croyants merci merci beaucoup c'était le Grand Toral le dernier du mois d'août nous recevions le maire de Diopolderclé Chergueil ma mort de la LD Debout merci à Sam d'avoir co-animé merci Fatou le plaisir est partagé merci M. le maire merci à Diaw Odialo pour la mise en onde technique merci à vous qui avez suivi ça a été un grand plaisir de vous servir et nous vous retrouvons avec ce même plaisir samedi prochain pour un autre Grand Toral celui-ci sera repris par le quotidien Réomis dans sa prochaine parution passez un très bon week-end et très belle fête de Tamcharit à tous